bonjour mes amis Capricorn je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 juin 2023 comme d'habitude vous avez mes liens sous chaque vidéo vous avez mon adresse mail mon numéro téléphone que par texto je n'écoute pas vos messages vocaux et je réponds pas aux appels téléphoniques d'autre part pour l'instant je n'ai pas répondu à vos mails ni à vos textos je vais y répondre vous inquiétez surtout pas donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire mes guidances et mes soins vont repartir après le 15 et il n'y aura pas beaucoup de place surtout ok allez on y va mes amis Capricorn donc vous allez vous poser une question très très précise je vais essayer d'y répondre vous posez une question nous allons partir avec la réponse en jeu pour mes amis Capricorn posez vous une question c'est très bien ça réfléchit donc moi ça me va et voilà pourquoi repensez y donc votre question c'est pas qu'elle n'est pas bonne c'est qu'elle n'est pas assez précise d'accord si ça faisait ça c'est qu'il y avait un problème et je le savais que ça allait me sortir cette carte donc vous allez recommencer vous allez recommencer à vous poser une question beaucoup plus précise d'accord pour ceux que la question était précise c'est votre question on y va on repart pour les années Capricorn s'il vous plaît et ben voilà repensez y bon on va pas faire que ça bon allez on va répondre ouais ok c'est mieux d'accord ok là on me dit que bon je sais pas si ça va répondre à votre question en tout cas on me dit que l'abondance va arriver pour vous on dit que la situation va s'améliorer peut-être qu'à un moment donné quelqu'un ou quelque chose ou une situation vous a fait couler vous êtes descendu dans les plus profondeurs de la mer là vous êtes en train de vous relever on dit qu'il y a une occasion favorable qui arrive pour vous c'est un grand oui on dit il va falloir y croire si vous y croyez c'est clair c'est oui c'est favorable la situation va s'améliorer c'est l'abondance qui arrive pour vous par contre là on me dit que par rapport à tout ce que je viens de te dire il va falloir obtenir un peu plus d'informations et pour l'instant mais qu'il va falloir attendre pendant ces quinze derniers jours parce que dans un avenir rapproché les guides vont venir à votre aide et c'est un grand oui pas maintenant pas tout de suite durant ces quinze derniers jours parce qu'il ya quelque chose de mieux qui vous attend et c'est pas le moment idéal quand ça sera le moment idéal on vous dira d'accord donc voilà je sais pas si ça a répondu à votre question en tout cas c'était compliqué pour vous parce qu'il y a deux fois ça a été repensé allez on continue pour mes c'est pas marqué ça m'énerve j'aime bien visualiser ok alors maintenant on va aller voir ce qui se passe dans votre tête d'accord mes amis capricorne pour mes amis capricorne s'il vous plaît pour mes amis capricorne du 15 au 30 juin qu'est-ce qui va se passer dans leur tête du 15 au 30 juin bon là actuellement il est dans la restriction votre chakra couronne votre chakra du troisième oeil part en boucle d'accord vous n'arrêtez pas de réfléchir n'arrêtez pas de penser c'est waouh vous ne reprenez pas votre joie de vivre on me dit aussi que vous avez besoin de reprendre l'amour de vous même c'est très très important on me dit aussi vous avez besoin de prendre votre propre ancrage pour sortir enfin de cette restriction quelque chose vous bloque mentalement ou véritablement si c'est ça vous bloque mentalement ou alors vous faites des idées ou vous attendez quelque chose qui vous énerve qui arrive pas d'accord ou alors vous êtes à la restriction par rapport à quelque chose de réel donc on me dit reprenez soin de vous et reprenez surtout un ancrage on me dit il faut reprendre la joie de vivre mais sauf que là il ya trop de conflits ça peut être des conflits dans votre tête des conflits à l'extérieur et on me dit que là vous avez besoin d'un moment de pause un moment de repos ok peut-être que entre le 24 juin et le 27 juin vous allez comprendre que comprendre qu'on vous a menti qu'on vous a trahi qu'on vous a dupé on me dit que là après ce 24 ans c'est entre 24 et 27 juin pour certains certaines après il faudra attendre cinq jours mais au bout des cinq jours passé le 27 il faudra reprendre vraiment la maîtrise de vous m'avez en veille cette personne qui est tout psychique autour de vous cette personne elle vous ennuie vous énerve les personnes vous met en restriction d'accord alors pour certains ou certaines aussi on me dit que vous étiez là c'est dans la frustration sentimentale on me dit que là vous avez besoin de reprendre une nouvelle vie par rapport à une réparation qui va se faire et la réparation c'est vous dont il ya un éclaircissement sur vous dont vous êtes en train d'éclosé déclosé n'importe quoi n'importe quoi vous êtes en train d'éclore par rapport à tout ce qui est vous dont votre intuition et vous êtes en train d'être sur une grande et grosse éclosion pour vous d'accord on me dit qu'il va falloir aussi penser à vous d'accord pour certains ou certaines on parle d'une nouvelle vie peut-être professionnelle par rapport à vos dons on dit que là vous retrouvez le plein bonheur et vous allez retrouver votre joie de vivre vous allez pouvoir rêver de plus en plus c'est faire attention à votre votre enfant intérieur c'est pour ça vous êtes vraiment dans l'ancrage là il y'a un ancrage qui se fait pour vous dans les quinze derniers jours et oui l'imagination alors là waouh je sais pas où vous allez mes amis capricornes alors là nous avons les intuitions et l'imagination mais que ça fait comme des flashs aussi hein d'accord mais pour l'instant vous dites rien vous restez question de nombre par rapport à tout ça bon ok vous n'êtes pas en désespoir vous ne voulez pas prendre de risque vous ne voulez pas ouvrir votre porte de votre vie pour l'instant par rapport à des personnes qui vous entourent vous avez juste besoin tout de suite maintenant durant ces quinze derniers jours de reprendre un équilibre vous êtes seul ou alors vous vous sentez seul vous êtes dans la solitude mais cette solitude est nécessaire pour reprendre l'estime de vous même on a l'ancrage l'enfant intérieur on a tout oui parce que là vous avez besoin de retrouver la lumière que vous aviez perdue très très longtemps à un moment donné vous êtes senti en mode survie en mode je descends mais maintenant vous reprenez les commandes de votre vie d'accord pourquoi vous vous êtes senti en mode survie tout simplement c'est que vous avez plus de plaisir au niveau sentimentale j'ai l'impression que pour certains ou certaines c'est la mort sentimentale il n'y a plus rien c'est le néant il n'y a plus rien et vous avez peur pour certains vous avez peur que ça reste mort longtemps comme ça donc j'étais analyse est ce que je vais rester ça bon on dit que là vous allez sortir d'un épuisement physique et morale et mental on dit que là vous allez prendre une décision pour aller chercher vos vraies priorités on me dit ça fait un petit moment vous avez compris vous arrêtiez de vous battre contre du vent par rapport à la famille on dit que là vous allez prendre un nouveau chemin pour aller chercher votre propre futur on me dit que vous avez des compromis à faire les ajustements aussi encore à faire et vous cherchez des réponses pour aller chercher votre propre transformation on me dit aussi que vous n'êtes pas contente ou contente par rapport à tout ce qui est familial on me dit quelqu'un vous fait souffrir on dit qu'il y a une révélation qui va arriver vers vous cette révélation va vous amener sur une grande victoire après avoir vécu de la grosse colère par rapport à des affaires financières on me dit quand vous avez été dans le déni vous avez été dans le manque de la communication il y avait des informations que vous n'aviez pas et ça y est vous allez pouvoir reprendre les commandes de votre vie waouh 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 super allez nous allons continuer nous allons prendre l'oracle des miroirs pour mes amis qui a pris corde s'il vous plaît nous partons sur l'oracle des miroirs on y va vous attendez un verdict vous attendez quelque chose ce verdict que vous attendez vous fera prendre une énorme décision vous serait un nouveau carrefour de votre vie par rapport à tout ce qui est familial ça peut être aussi par rapport à un héritage ça peut être aussi par rapport à de l'argent on a voulu vous trahir par rapport à tout cela on vous a mis un couteau dans le dos par rapport à une femme ou par rapport à un homme on dit vous avez dû lâcher prise par rapport à tout cela il prend de la distance ok et vous séparer de quelque chose on dit qu'il y a des rendez vous qui arrive au niveau financier entre enfants donc en l'occurrence ça va être entre frères et soeurs mais il va falloir mais il va falloir encore du temps c'est pas tout de suite les réunions je vois au niveau financier c'est pas encore tout de suite par rapport à des frères et soeurs ou par rapport à des enfants là on me dit lâcher prise réellement ok d'accord d'accord bon alors pour certains ou certaines ça dépend ce que vous souhaitez pour certains ou certaines on parle d'un retour suite à une séparation amoureuse qui revient alors actuellement vous êtes tranquille cette ex cette ex femme ou homme vous allez examiner la situation par rapport à son retour pourquoi cette personne revient c'est quoi l'intérêt alors qu'il y a énormément de disputes avant entre nous ok d'accord d'accord c'est intéressant quand même là un petit pouce des cartes c'est trop wow alors cette personne revient vers vous mais elle a toutes les disputes qu'il y a pu y avoir envers vous d'accord cette femme vous dit que maintenant vous lui manquez c'est un truc de malade d'accord et il dit que sans vous il est en train de dégringoler cette femme ou cette femme d'accord et qu'il n'arrête pas de penser à vous et que ça impacte sa petite santé et qu'il a besoin de vous entendre vous écouter ou de vous voir ok par contre vous on me dit que là vous avez signé un contrat avec votre santé afin de pouvoir vous réparer donc là le contrat santé ça peut être aussi vous avez vous avez vous avez signé un contrat au niveau de la santé ça peut être vous avez trait dans le monde de la santé d'accord pour un nouveau travail ou alors tout simplement on parle d'une opération d'accord la mallette de la réparation avec l'opération parce que peut-être qu'il y avait un problème d'engrenage au niveau de votre santé des choses qui n'étaient pas à leur place on va dire ça comme ça et ça va vous donner de plus en plus de puissance cette réparation vous avez fait d'accord sur vous même par rapport à la famille on dit que ça prend du retard vous avez du mal à vous projeter ça vous énerve vous en faites des cauchemars ça vous met dans l'instabilité émotionnelle et physique mais vous inquiétez pas il y a un cadeau qui reste pour vous pour l'instant effectivement on vous met en mode échec mais le mode échec avec vous on fait le caractère que vous avez c'est pas possible on me dit que vous ouvrez une nouvelle porte on me dit qu'il y a des nouvelles amies IES ou IS qui rentrent dans votre vie et ça a une grande victoire pour vous parce que vous retrouvez votre joie de vivre on me dit que par rapport à un projet peut-être l'hérédité on me dit peut-être que vous êtes trois on me dit aussi qu'il y a une belle évolution qui arrive pour vous mais par contre il y a encore des accusations contre vous c'est tout ce que je vois et suite à ces accusations de toute façon vous ne répondez pas vous êtes dans l'enfermement vous êtes en train de renaître quelque part personne c'est vous mais vous renaissez c'est bien vous vous c'est la renaissance sorti de votre coquille par rapport à la justice il y a un changement qui va se faire par rapport à un bien immobilier ou une location à distance vous allez prendre de la distance ou c'est à distance on me dit que vous allez devoir faire des compromis des négociations, des conciliations par internet, donc par mail par mail, par téléphone, par texto par rapport la sexualité, la sexualité c'est bien l'affiliation il y a bien un problème avec une affiliation avec vous avec un de vos enfants vous frère et soeur on me dit que vous vous êtes protégé par rapport à tout ça heureusement c'est une chance pour vous d'être protégé par rapport à tout ça en plus la chance c'est que vous avez ouvert les yeux sur beaucoup de choses vous avez ouvert les yeux sur la culpabilité qu'on vous mettait qui n'était pas réelle voilà ça c'est fait allez on va continuer on va partir sur celui-ci ok allez pour mes amis capricornes s'il vous plaît du 15 au 30 s'il vous plaît du 15 au 30 s'il vous plaît on y va ok là vous êtes en plein désespoir on me dit qu'il va falloir faire énormément énormément de ménage autour de vous on me dit que vous êtes dans le stress dans l'anxiété vous souffrez vous avez besoin d'un sommeil réparateur quelque chose qui ne va pas il n'y a que des épées là on a neuf épées de toute façon neuf d'épées vous savez ce que c'est quand même c'est la fin de quelque chose pour partir sur le chiffre 1 d'accord pour un nouveau commencement c'est la fin d'un cycle on me dit qu'il y a des personnes qui vous ont accompagné qui vous ont aidé il y a eu des aides inattendues des soutiens inattendus qui sont arrivés vers vous pourquoi ? parce que vous êtes dans l'épuisement total c'était important qu'on vienne de vous soutenir vous étiez dans l'épuisement total on me dit aussi que vous ne pouvez pas tout gérer toute seule ou tout seul d'accord on me dit que là il est temps de déposer ce fardeau c'est important de déposer ce fardeau là parce qu'en plus on est 10 et on est à 9 donc il y a bien la fin d'un cycle pour partir sur un nouveau commencement ok au mois de juillet on est au mois de juin je suis désolé au mois de juillet on me dit qu'il va falloir prendre une prise de recul prendre du temps on me dit qu'il va falloir aussi établir vos propres limites on me dit qu'il va falloir rééminer des choses et des personnes autour de vous on me dit qu'il ne faudra pas hésiter on me dit que là certainement vous allez vivre une situation peut-être que vous l'avez déjà vécu une situation dramatique mais c'est un mal pour un bien d'accord c'est la tour cela vous a fait grandir après un écroulement il y a toujours la reconstruction le changement il est bien là vous avez juste des ajustements à faire d'accord on a encore le chiffre 10 c'est un truc de fou on me dit que ce que vous souhaitez vous après cet écroulement de la tour c'est retrouver le bonheur retrouver vos amis et retrouver surtout une relation amoureuse écoutez on me dit que la chance la lumière l'abondance le plaisir revient vers vous on me dit attendez stop stop allez pas trop vite quand même hein d'accord ce que vous souhaitez c'est ça on est d'accord là il n'y a pas de problème pourquoi ? parce que votre secret du coeur cherche l'amour on me dit qu'ok il y a la chance qui arrive on me dit qu'il y a beaucoup d'affection amicale qui arrive aussi vers vous d'accord beaucoup de plaisir aussi que vous allez vous donner ou vous redonner mais attendez stop la chance elle est bien là il n'y a pas de problème mais réfléchissez d'accord il est temps aussi de faire attention au risque que vous pouvez prendre la réflexion sera de mise malgré que tout se montre beau attention restez rationnel et restez dans votre sagesse d'accord oui vous voulez avancer oui vous êtes prêts ou prêtes oui la chance elle est là mais attention soyez prudents ou prudentes bon pour certains ou certaines Capricornes on me dit qu'actuellement bon ben c'est très bien ça actuellement vous jonglez financièrement mais on me dit que vous allez reprendre confiance en vous vous allez reprendre de nouveaux projets votre intuition et votre créativité va être décuplée waouh excellent excellent là votre esprit était très très trouble on me dit que là vous allez reprendre un équilibre aussi alimentaire on me dit que si vous allez recommencer à méditer on me dit aussi qu'il va falloir lâcher ce que vous devez lâcher on me dit que peut-être qu'il va y avoir une crise passagère on me dit qu'il va falloir surtout prendre soin de vous et écouter votre corps il y a des changements positifs avec le plan du il y a des changements positifs qui arrivent restez calme croyez au changement restabilisez-vous ne vous découragez pas le changement il est bien là il est positif il va arriver mais déjà vous êtes dans l'attente d'une décision donc attendez le résultat de cette décision ne vous découragez pas ne stressez pas vous allez vous retrouver en restabilisation pour ce changement positif qui arrive allez on a quoi derrière ok 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 d'accord écoutez sincèrement pour certains capricornes on me dit que vous allez devoir faire un choix alors où vous allez vous retrouver en triangulaire d'accord où il y a une rencontre où il y a une rencontre amoureuse qui arrive et une décision à prendre est-ce que vous êtes enfin prêt ou prête à faire une rencontre maintenant d'accord en tout cas on me dit fais-vous qu'à vous dirigez-vous dans un endroit où vous êtes en sécurité d'accord on me dit que là vous allez avoir un défi à relever ça pourrait me faire penser plus je vais être franche avec vous plus à il y a de la jalousie vous êtes peut-être vous allez peut-être faire une rencontre mais cette personne ne sera pas libre à vous mettre à l'envers ouais vous la mettre à l'envers il y a les deux cas de figure de toute façon je ne peux pas les dissocier parce qu'il y a les deux cas de figure il y a ce cas là et l'autre cas où il y a vraiment une personne qui correspond vraiment à vous qui arrive alors peut-être que vous allez relever le défi de la jalousie qui va être autour de vous pourquoi les autres elles ne trouvent personne et vous vous trouvez quelqu'un par exemple d'accord en tout cas concernant votre santé on parle d'un rétablissement de votre équilibre enfin waouh c'est excellent d'accord il y a des changements qui arrivent mais pour ce faire à la fois que ça dure donc prenez soin de votre santé accueillez le calme après avoir vécu une grosse tempête dans votre vie au niveau santé ah ben non mais sincèrement il y a bien l'amour qui arrive ouais on me dit qu'il y a une chance qui arrive pour vous un nouveau commencement gardez espoir il y a une concrétisation d'un projet qui vous tient à coeur il y a bien une rencontre qui arrive avec un nouvel amour qui arrive pour aller le chemin de votre destinée même si ça vous semble un peu chaotique le résultat sera gagnant allez au bout de vos rêves pour aller sur ce changement bravo excellent par contre pour ceux qui sont triangulaires on me dit éloignez-vous très très rapidement de cette situation afin de pouvoir réfléchir si vous êtes capable ou pas de gérer cette triangulaire pour moi en l'occurrence non au mois de juin vous faites je sais pas vous vous libérez de cette triangulaire si vous étiez dans cette triangulaire d'accord allez nous allons partir avec celui-ci c'est Béline allez pour mes amis qui a prépare s'il vous plaît un message pour mes amis qui a prépare la réussite en ce moment présent c'est la réussite vous avez le triomphe avec vous la renommée on vous aime on vous apprécie on vous appuie on vous soutient c'était une obligation par rapport à un problème familial par rapport à un décès vous allez sur une élévation vous et sur une renaissance surtout il y a déjà l'élévation l'élévation c'est rien entre l'élévation la renaissance il y a encore l'élévation vous avez acquis énormément de sagesse c'est vrai qu'actuellement les choses sont bloquées pour vous d'accord ça prend du retard ce qui prend du retard c'est un procès qui prend du retard la loi la justice prend du retard ok on me dit que là pour certains capricornes vous pensez à un ami ou une amie afin de boire un verre ou de sortir manger au restaurant mais là pour l'instant vous ne pouvez pas vous êtes en enfermement dans le cloître financièrement ce n'est pas possible pourtant vous voudriez faire ça mais ce n'est pas possible actuellement pour l'instant vous êtes en train de vous réparer vous réparer parce qu'on a voulu vous faire couler on a voulu votre perte on a voulu vous voler quelqu'un était très très rusé autour de vous mais vous avec votre caractère mes amis capricornes vous n'allez pas vous n'allez pas et vous n'avez pas lâché le morceau non non vous vous êtes entêté vous allez aller au bout de biseur longue on veut votre ruine ce n'est pas grave c'est vous qui avez donné la ruine à l'autre personne par rapport à ce procès je parle le problème c'est qu'il y a énormément d'appels de surappels la justice elle est longue il y a des fois mais pour l'instant ça ne vous arrange pas parce que vous êtes dans l'infortune et votre pire ennemi il veut cette infortune pour vous il y a des nouvelles qui vont arriver pour une femme ou pour un homme et bien il y a des nouvelles qui vont arriver ça sera le plus grand bonheur ne me demandez pas quand je ne sais pas je ne pense pas que ça soit du 15 au 30 non je n'ai rien à voir ok je croyais que c'était par rapport au procès elle n'a rien du tout et bien écoutez il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous je vous ai parlé de rencontres il y a bien de rencontres d'accord il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous homme ou femme ça sera le plein bonheur une belle union qui va mûrir qui va mûrir voilà d'accord au niveau de l'amour mais peut-être que vous allez confronter un capricorne comme vous parce que ça va piquer entre vous deux mais en tout cas vous partirez sans amour au départ et peut-être que ça va piquer un petit peu quand même peut-être que ça va être tellement piqué qu'à un moment donné vous allez vous mettre dans l'inconstance mais la paix va être vite retrouvée ne vous inquiétez pas vous cherchez votre double vous allez trouver votre double en gros c'est ça d'accord allez on y va sur ce qui est sentimentale s'il vous plaît allez on va prendre lequel on va prendre celui-là allez les rêves enchantés on va voir ce que ça nous dit pour nos amis capricornes bon là il y a un ennemi il y a un ennemi autour de vous et vous vous sentez seul vous êtes seul vous avez besoin de guérir sur une situation vous avez besoin de jeter l'encre pour vous stabiliser parce que là vous êtes complètement perdu vous êtes dans un labyrinthe vous gardez espoir pourtant mais surtout vous portez un masque vous vous cachez de beaucoup de choses tout en étant très déterminé par rapport aux difficultés que vous traversez actuellement ce que vous souhaitez là c'est ouvrir un nouveau livre un nouveau livre de votre vie mais là pour l'instant vous êtes dans l'inquiétude mais vous allez reprendre vos forces ne vous inquiétez pas malgré le chagrin et la douleur que vous avez vécu vous allez reprendre votre sérénité il y a des choses qui vous ont rendu mal il y a des choses qui vous ont grignoté d'accord là vous allez passer sur l'autre rive mais pour passer sur l'autre rive vous allez devoir faire un choix déjà vous allez devoir communiquer ce sera très important communiquer par rapport à une invitation à une offre par rapport à un déplacement par rapport à une sortie vous y verrez noir peut-être que vous n'aurez l'esprit pas peut-être que vous ne serez pas prêt ou prête à faire ce déplacement par rapport à cette invitation ok mais en gros vous ne serez pas prêt ou prête à vous déplacer par rapport à une invitation parce qu'il y a des choses qui vous seront qui seront cachées dans l'ombre donc vous avant de vous déplacer avant d'accepter cette invitation vous allez chercher le pourquoi du comment vous cherchez qui est cette personne et pourquoi cette personne va vous rencontrer vous voyez ce que je veux dire et vous allez aussi examiner cette personne elle n'est pas avec quelqu'un d'autre déjà on dit que pour l'instant sincèrement je vais être franche là vous êtes en train de faire un énorme ménage dans votre vie pour vraiment aller chercher votre plein bonheur et pour partir sur une renaissance sur une grande guérison pour partir sur une élévation par rapport à cette guérison c'est un truc de malade vous allez chercher votre plein bonheur pour partir sur une renaissance par rapport à une guérison on me part d'une belle élévation au niveau de votre guérison d'accord et vous allez arrêter de tourner en rond vous n'aurez pas besoin de votre boussole moi j'ai l'impression que pour l'instant vous êtes en train de guérir de quelque chose ben oui vous allez reprendre votre énergie au sein de votre foyer et vous allez rester patient ou patiente pour certains ou certaines vous allez avoir des messages qui vont arriver sentimentalement d'accord et vous allez rester morte ou mort par rapport à ce n'est vous n'allez pas répondre d'accord oui vous avez marre d'être naïf ou naïve d'accord parce que ça c'est quelqu'un du passé d'accord on me dit que vous avez de la chance d'avoir des personnes qui vous entourent que vous aimez on me dit que rapidement vous allez retrouver le soleil la grande victoire et il y a bien un ex qui revient et vous allez faire un ex je ne peux pas en dire plus il y a vraiment un ex qui revient il y a vraiment une belle rencontre j'espère que vous avez tout écouté tout entendu je cherche encore votre titre bon ben écoutez si ça vous a parlé abonnez-vous likez laissez-moi vos commentaires je vous en vois très très fort je vous dis à bientôt bisous bisous bye bye abonnez-vous Sous-titres par Juanfrance